Bonsoir Youtube, épisode hein ? D'ailleurs Joneux de Damas là T'es toujours avec moi là ou ? Non je suis plus avec toi Faut que je recrée le co-op, ok d'accord Ouais, ça se termine à chaque mission C'est public ? Ouais j'arrive Ah non, j'ai quelqu'un qui est arrivé Hein ? Ouais y'a quelqu'un qui a cliqué direct Hein ? Oula, retour, retour, retour Oula, oula Mais non mais Non mais, oh Tu m'emmerdes le jeu Voilà, retour, retour Campagne Le truc principal, créer une co-op Merci Bah euh... Il est encore là lui là, il me saoule Comment je fais pour le kick ? Au pire, tu peux me Donner l'idée de la partie Et je peux rejoindre notre membre Oui mais euh... Le problème c'est que lui il est toujours là en fait T'es sûr qu'il est pas avec toi hein ? C'est un autre mec qui a créé une partie je pense Ah ok d'accord Euh vas-y je me mets en public T'as plus qu'à rejoindre Ah oui j'apparais dans les trucs en co-op Vas-y vas-y On attend plus que toi Ouais Je suis en train de me connecter Voilà c'est bon Yes Euh... Bien joué ... Twistram avait l'air d'un chant de betterave après une rêve partie Oh ! Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Oh non ! J'ai de nouveau succombé au mal ! Père sera fou de rage ! Il avait raison quand il disait Meurs en héroïne ou vis assez longtemps pour devenir un monstre ! Bon, en même temps, être maléfique, c'est rigolo ! Brûler des machins et massacrer des trucs, éliminer ses grenouilles de bénitier ! Ah ! Il me prenait de haut, de toute façon ! Ma vengeance sera terrible ! Voilà, tout est dit ! La vengeance sera terrible ! Pendant que Talia va raffiner un monologue de méchants classiques, quelque chose se passa autour d'elle. Des profondeurs s'éleva un cristal pulsant, rempli de puissances maléfiques et imbibées de magie. Un cœur de donjon ! Bon, ne pas confondre avec les cœurs de donjon des autres jeux. On ne peut pas se prendre encore un procès. Meilleure salutation ? Quelque chose semble-vous désoler ? Des messages mentaux secrets s'échangeaient entre Talia et le cristal maléfique. On pourrait vous expliquer en détail comment ça marche, mais j'aurais besoin d'un monologue de trois heures, et je ne suis pas assez payé pour ça. Ha ! Ha ! Puisque c'est comme ça, je ferai payer à ces gens leurs moqueries. Les hommes de mon père ne m'ont jamais aimé. Ils m'ont toujours insulté. Vous allez recevoir votre paiement. Ma vengeance ! Waouh, elle est super méchant. Le mâle qui vérisait parfaitement la logique particulière des jeux vidéo avait confié une mission à Talia. À la surface, il y avait des positions du bien à détruire dans les groupes. Pognon ! Là, regarde, ici. Dans les carrés, là. Ouais, ouais, moult au pognon. T'as un filon d'or, en fait, surtout. Ouais, ouais, mais pognon. De toute façon, je suis en train de gratter tout ce que je vois qui dépasse de la main. Bon, pognon ! Alors, c'est drôle de faire ça, mais à un moment, il faut se calmer. Parce qu'on va trouver des méchants. Mais c'est pas nous, les méchants, normalement ? Si, si, on va se trouver des méchants pour les méchants. Parce que sinon, c'est trop facile. Waouh, mais il y a un bouquin là-dedans. Ouais. Pognon. Pognon, pognon. Bon, bon pognon. Il y a bon pognon. Eh bien, ça m'a l'air digne de faire une salle de trésor, ici. Adieu, j'ai pas envie. Tu pourrais l'agrandir pour augmenter son efficacité de stockage ? Oui, oui, je l'agrandir pour l'instant. On n'est pas dans l'urgence syndicale. Non, non, mais attends. Pense, mette pas à stocker des plus vite. Mais non. Ils ont un syndicat. Après, ils sont pas contents. Les assistants du mal n'avaient pas chômé. Honnêtement, ils ne s'étaient pas tués à la tâche non plus. Mais bon, le mal pouvait désormais effectuer des recherches. Le nouveau menu de recherche amélioré était disponible. Voilà, c'est beau là, c'est beau là, on a une salle, là on a une salle, on a quelque chose. On tient quelque chose. On fait des designs de salle en plus. Mais bien sûr, monsieur. Bien sûr, monsieur. Alors, les recherches, c'est dans le petit espèce de truc, comment ça s'appelle ? Un peu, tu sais, on dirait le béret des gens qui sont à l'école. Oui, tout à fait. Mais le truc, ce que je ne sais pas dans ce jeu, c'est comment gagner de la tech, enfin de la recherche, de la malfaesance. Ça va venir plus tard, là, dans cette mission-là. Mais pour l'instant, là, ils t'expliquent en gros comment faire. Je te conseille d'acheter, comment ça s'appelle ? De payer pour la recherche des poulets et de la horde. Bien sûr. La horde, toujours. Qui choisirait l'alliance ? Faut forcément les poulets avec la horde. Évidemment. Mais qui choisirait l'alliance, de toute façon ? On parle des Tarlous comme les elfes. Tu cliques pour faire les recherches et montrer à ton tube comment on fait ? Oui, je vais leur montrer. Mais d'abord, pour l'instant, je vous montre comment on fait une très belle salle au trésor. Très stylisé. C'est quoi le livre ? Réduction de salaire. Oh ! C'est de la merde. Très bien ! C'est bien sur un Nagash, mais celui-là est le plus intéressant de livre, celui que je pose dans la salle. Bonus d'armure. Genre sur un orque, c'est bon. Mais de toute façon, il faut tous les consommer dans un truc de sorcellerie, je suppose. Non, les livres, tu les droppes sur un mob et il va l'apprendre. Et il va gagner un surnom. Et il va gagner un surnom et c'est ce surnom qui applique le bonus. Très bien. Ok. Swat. Tu veux un grouillot de plus ? On les paye les grouillots ou pas ? Ouais. Non, on les paye pas les grouillots. Ah. On se prend un petit grouillot de plus ou pas ? Ah non, on n'a pas le bûche. On n'a pas le... Enfin si, on a le... Ouais, on va l'éviter. De toute façon, il ne faut pas le faire tout de suite parce que j'assemble des salles. Pour le fonctionnement de base des... Comment ça se passe ? Euh... Trouvons-nous une petite salle sympa ? Je... Pfff ! Ouais, alors... Moi, d'accord, je fais des salles designées. Mais alors toi, par contre... Eh ! Ça, tu as fait une salle la cubique. C'est des orques et des gobelins qui dorment dedans. Non, mais quand même. Un peu de dignité. Je creuse. Oh, je creuse. Non, en fait, c'est surtout parce que sinon, ils passent leur vie à se balader entre les... Entre comment ça s'appelle ? L'endroit de nourriture et le... Et le dodo. Hum-hum. Donc tu leur mets le planier juste en face. C'est ça. Comme ça, ils ne font pas chier. Ils ne passent pas leur vie à se balader n'importe où dans le donjon. Ils vont quand même se balader n'importe où dans le donjon. Mais je veux dire, si tu paniques et que tu veux juste sélectionner trois unités, tu les trouveras forcément ici. Moi, c'est comme ça que je design mes donjons. C'est genre... Si j'ai les... Comment ça s'appelle ? Si les deux chemins d'accès, là, il n'y en a qu'un, mais quand il n'y en aura deux plus tard. En général, je mets le dortoir entre les deux chemins. Comme ça, les unités sont forcément ici. A traîner. A rien faire. Hum-hum. Jour de paye. Regarde, on n'a rien payé du tout. It's payday. Mais qu'est-ce que tu as fait comme connerie ? C'est toi, hein. T'as allé chercher... Mais bon, je n'ai rien fait, moi. Je suis allé chercher du pognon, pas une araignée. Oh, elle est moche, en plus. Qu'est-ce qu'elle est moche ? Ouais. Ouais, elle est tranquille, ça va, elle est chill. Ah oui, recrutez un power. Vas-y, let's go, c'est où ? Attends, déjà. C'est dans le troisième... Ah non, l'idée, c'est plutôt de faire XP les gros nazes. Tiens, un gros naze. Tu veux un deuxième gros naze ? Ouais. Il s'appelle Ogunak. Tu peux les rename, aussi. Ouais, mais Ogunak, c'est stylé. Alors, là, j'ai pris le livre d'armure, d'accord ? Et regarde, je le drop sur l'orque, en faisant un clic droit. Et normalement, il va l'aspirer, voilà. Le ratelier d'armes. Oh, super. Et le gobelin, vas-y, fais-moi un gobelin radin. J'ai payé un gobelin, là. Vas-y, attends. Je vais aller chercher le livre. Il est où, là ? Il est là. Le frugal. On peut le renommer ? On peut le renommer comment ? Alors, c'est dans le... Non, quand tu fais gaffe, quand tu fais les clics droit, évitez de ne pas faire les unités guerrières. Non, je ne l'ai pas là, c'est très bien. Normalement, on a un menu des armées. Voilà, armées, M. C'est juste en dessous du menu de recrutement. Et quand tu cliques sous l'image du mec, tu peux changer son nom. Comment on va l'appeler ? On va l'appeler Tunax, le frugal. Les... Comment ça s'appelle ? On va t'appeler Plastron. Plastron, le ratelier d'armes. Voilà. J'ai sûr que son petit nom, il me plaît. Ah, terriblement. Il faut savoir que... Comment ? Les dindons poussent tout seul. Tu tiens le mec qui pense à le lâcher. Ok ? Quel mec ? Ah oui, celui de moi. Excusez-moi, je suis en jeune homme. Mais non, c'est toi qui... C'est moi qui met des gifs dans le vide. Bah oui, c'est toi qui le tenais. C'est moi qui le tenais. Je suis pas la marron, moi aussi. Euh, si. Ah, j'ai pas fait exprès. Ok, d'accord, pardon. Attends, je vais me balader, je vais voir. Je pensais que j'étais la verte. Ouais, non, je suis la rouge. Bah, je suis le joueur 1, donc je suis forcément le joueur rouge, évidemment. Logique de jeu vidéo. Attends, moi je suis parti... Je suis la rouge. Je suis parti au sud, je suis la mar rouge. Bah, moi aussi je suis en rouge, là. T'es en rouge ? Je suis en train de meuler de l'or, là, et je suis en rouge. Ah, d'accord. Oh, c'est pas grave. C'est pété. C'est sûr que tu vois les bonnes couleurs, vieux. Ouais, non, ça par contre, c'est un peu d'autre truc, donc je ne peux pas sûr. Hum. Pense à... Pense à les giflets. Parce qu'ils vont vraiment plus vite, en fait. Oh, mais là, il n'y a pas besoin de les tartiflettes, là. Là, on est juste en train de ramasser du fric tranquille. Justement, il faut plus de fric. Euh, alors. Dans les recherches que j'aime bien faire, mais qu'on ne peut pas faire, c'est le naga, parce que c'est le seul healer du jeu, de ce que je connais. Il est très bien. Mais ça demande des points de malfaisance. Du coup, je te conseille de recruter plus d'unités classiques. Euh, tu veux qu'on embauche des orques ? Déjà, on peut peut-être essayer d'atteindre notre max, avant de payer... Ah, c'est 5. Ouais. Quoi, plus de pauvres ? Tu prends 3 pauvres et 2 gobelins. Parce qu'en fait, ce qui est bon avec les pauvres, c'est que ça tanque pas mal, et les gobelins, ils font leur truc. Ok. Pendant que je fais de la gestion de donjon, si tu veux, tu peux aller montrer comment ça fonctionne à l'extérieur et apprendre comment ça marche à l'extérieur. Alors, je ne sais même pas comment ça marche à l'extérieur. Alors, déjà, on peut se payer un peu plus de grouillot. Je te mets un grouillard de plus, vu que ça coûte F. Vas-y, vas-y, moi, je vais gérer le donjon, t'inquiète. Ou le plus de créatures. Augmenter ton maximum de population de 1. Qu'est-ce que tu en penses ? Euh, moi, je prends toujours le grouillot, parce qu'en fait, avoir plus de grouillot, ça permet de... de scale plus vite, en fait, d'avoir plus vite de l'arc-grouillant, et donc de faire des animations plus vite, et donc d'avoir plus de troupes. Je sais pas si tu vois comment je fais. C'est ok. Alors, c'est quoi le... Ah. C'est alors, t'as plusieurs raccourcis. T'as F1 pour sélectionner uniquement Thalia, et la prendre dans ta main. Ok. Oui. Et t'as F2 pour saisir toutes les unités guerrières du donjon. D'accord. Et à la surface, bon, bah, j'ai... C'est ça, et la surface, tu as, sur ta mini-carte, des objectifs à détruire. Tous les points d'exclamation, c'est des objectifs secondaires, et tous les points d'exclamation sur des espèces de fontaines ou quoi, quand tu regardes, c'est des objectifs de recherche. D'accord. Donc c'est intéressant d'aller se les chercher. Il faut forcément aller les chercher. Parce que sinon, on ne peut pas avoir de points de recherche, et donc développer le donjon. Donc là, je chope... Je chope... Quelques sbires. F2, F2, prends tout le monde. Ouais, mais attends, attends, on va peut-être te péter les araignées d'abord. Ouais, ça fait de l'XP. Voilà. Tac, 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 tac. Prends-moi toute la squad, là. Et tu maintiens un clic droit, ça les droppe tout le monde en même temps. D'accord. On part sur un petit pétage. Alors, il faut qu'on perde aucun monstre, hein. C'est la règle. 3 maximum. 3 max, oui, donc autant dire 0. Il faut qu'on en perde 0. Parce que sinon, après, dès que t'en perds 1, c'est l'effet cascade, quoi. Excellent. On n'a pas une petite salle d'entraînement à chercher, là. Il faut que tu, comment dire, quand t'es mob, ils sortent. T'as un certain temps avant qu'ils aient des vigilances. Genre la faim, les soins, tout ça, tout ça. Le repos. Parce que sinon, ils... Les dragons ont niché dans le sous-monde. Oh, putain. Pardon, c'est-il ? Il faut que tu... Ouh, lézard-dragon. Ouais, j'ai pris un gobelin et un orc de plus. C'est jour de paille. Alors, ça y est, en plus, ils vont être incapables de se battre parce que c'est jour de paille, là. Ouais, c'est fonctionnaire aussi. Fonctionnaire des souterrains. Ils sont où, les dragons ? Ils sont en bas ? Ouais, 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 je... Ouais, il y en a qu'un. Alors, le lézard-dragon est un peu plus fort que les araignées, pour l'instant. Parce qu'il a plus de PV. Merde, c'est toi qui tient, mec ? Ouais, c'est moi qui tient toute l'armée, là. Dans ce cas, je vais les lâcher sur des araignées. On avait un deuxième pool d'araignées, là. Vos créatures ont mis au jour un nid de dragon par inadvertance. Encore un nid de dragon, super. Mais vraiment ? Ouais. Mais ça suffit, jaune de Damas. Mais j'ai rien fait, hein. Moi, je creuse pas, c'est toi qui creuses. Mais je creuse pas, moi. Je ramasse de la thune, ça n'a rien à voir. Il y a quatre dragons. Non, trois dragons, au nord. Et bien, ça fait un des dragons, hein. Heureusement qu'ils sont chill, dans cette mission. Ouais, ouais, ouais. Dans cette mission, ils sont vachement chill, hein. C'est découverte, hein. Ouais, c'est ça, c'est la première mission. Et encore, on peut la faire en cauchemar. En cauchemar, tu révèles le nid d'araignées, ils te pètent le cul. Voilà, point. Ah, d'accord. Pas de discussion. Et c'est pas des araignées. Genre, tu vois ton or qui l'a mis 500 HP, un truc comme ça ? Ouais. Bah, les araignées ont triple, voilà. Bonjour. D'accord, la base. Ouais, le cauchemar, c'est... Tu veux plus jouer au jeu, bah c'est ça. D'accord. Tu as amusé trop bien dans ton jeu de terminer. Voilà. Tu peux aller tuer le lézard dragon, qui est tout seul. Et tu peux aussi aller tuer les trois. Ça va passer, crème. Alors. Je suis en train de creuser, je profite. Je conquière nos souterrains. Ouais, ouais. Et il faut aussi ne pas donner trop d'ordre en même temps, pour creuser. Parce que sinon, on n'a plus aucun grouillot qui fait de l'or. En même temps, j'ai demandé de creuser que de l'or, parce que tous les chemins que je ne fais, c'est que pour creuser l'or. Ouais, ouais, ouais. Ça ne mène qu'à du poil. Moi, là, j'ai fait un peu plus large, parce qu'il y a un filon d'or, derrière. Un peu vite. Ah là, j'ai pas ça vu, quand nos mains sont à côté, ils font des pierres feuilles ciseaux. Ah ouais ? Remène ta main. Je joue à Chifoumi, là. Je suis chez les orques. Chez les orques, vas-y. On est à l'endroit du Casse d'âme, là. C'est à l'Ouai. J'y suis. Euh, non, c'était un peu en dessous. Euh, ouais, on ne voit pas tout à fait les mains au même endroit. Ah, voilà, c'est bon. Moi, je te vois au même endroit. Ça ne fait rien du tout. Attends un peu. Ah si, là, tu m'as repoussé. Ah, tu m'as repoussé, parce qu'on est sur la même case. Il y a des animations, comme ça. Je peux pas te tatane, un peu ? Non, on peut s'entrepousser. Non, je n'ai pas vu le Chifoumi. Oh, les petits poules, ils ont des petits chalus max, là, pour rester au chaud. Trop bien, ils sont trop refaits. Ouais. Ok. Ça grandit tout seul, mais en cas d'urgence, tu peux cliquer dessus pour mettre des œufs. Et ça coûte 10 par œuf. Ah, on peut planter un œuf ? Ouais. Ferme de dindon. Tu cliques gauche dessus, et tu as unité de travail, et tu peux planter un œuf. Ah, j'ai encore eu le Chifoumi, mais comme j'ai bougé, je l'ai perdu. Ok. Ok, ça coûte 10 balles. On est efficace à 20% actuellement. Ouais, la plupart des salles sont efficaces à 20% parce qu'il n'y a pas de porte pour les fermer. Ah. Ça veut dire que ma salle au trésor est un peu plus efficace. Non, c'est juste que tu n'as pas les mêmes valeurs. Les grouillots du mal avaient découvert une salle dans le choumement. Ah. Encore ? T'as fini de faire n'importe quoi. Attends, c'est quoi le livre ? Bonus de coût critique. Améliore un peu la chance de coût critique de la créature. Je propose qu'on donne ça à Thalia, parce qu'elle est extrêmement dure dans ce niveau. Ok. C'est ok. Ou sinon, t'as les gobelins aussi, qui est pas mal pour faire ça. Ou plus tard, les démons. Bon, vas-y, arrosse la petite. De toute façon, ne garde pas les bonus d'une gamme à l'autre, je suppose. Thalia, la chanceuse. Non. C'est pas trop juste ce que tu trouves. Donc là, on est tombé sur des livres qui sont pas mal intéressants, mais quand tu tombes trois fois sur... Bah voilà, ton unité coûte moins cher. Alors que tu voudrais un peu d'armure supplémentaire, c'est un peu ça le truc. Tu peux aller tuer les dragons. Oui, bien sûr. Ils sont en train d'attaquer nos grouillons. Comment ça ? Ouais, parce qu'ils ont un, et du coup ils commencent à attaquer, il y en a quatre. Merci. Non, il faut peut-être plus les lâcher en arrière. Ils vont empêcher le combat tout loin, mais je te conseille de les lâcher un peu plus en arrière, parce que dans une mission, on aura... Comment ça s'appelle ? Oui, le temps que tes gars se relèvent, sinon ils se prennent des coups gratos, quoi. C'est ça, et je crois que c'est sur la prochaine mission, faut pas que Thalia tombe en dessous de 75% de PV. Ah, c'est comme ça. Où ça ? Ok. Oh mon dieu, surtout on peut faire le truc le plus important d'un dungeon keeper, like. Mais je voudrais pas qu'on ait des problèmes de licence. Ramasser du pognon. A la main. Ouais. Non, 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 non. Vite, défends le donge. Il y a une araignée qui nous attaque. Bah, défends le donjon. Je suis en train de ramasser du pognon. Montre à YouTube, comment on peut... Par contre, on peut vraiment stacker tout le fric à l'infini sur notre main ? Ouais, je peux ramasser du tout à petit, mais il compte pas dans la valeur du donjon. Ok. Alors, ouais. Alors, je suis juste avec Samuel tout mis l'araignée. Il s'avère que moi, j'ai des petits problèmes de latence assez monstrueux. Oui, c'est peut-être à cause de moi, j'entends mal, donc je dois avoir... C'est moi qui lag. C'est moi qui lag. Ah oui. Ah oui, la salade de trésor, elle déborde un peu. La pile de fric que ça fait dans le couloir. Meilleure blague. Tu peux l'agrandir du coup. Ouais, non, mais on va se faire une deuxième salle. Je te conseille de faire des salades de trésor à chaque fois que tu as un truc à miner. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est pour ça que j'allais faire une deuxième salle. Ouais, je peux pas attraper les unités pour l'instant, à cause de mon lag. Tu déçois. Ouais. Le nid est en haut à gauche, c'est une deuxième. Et si on faisait des salles stylisées, évidemment. Parce qu'on aime les salles stylisées, évidemment. Ou alors on se dit où on s'en bat l'arrêt. Je pense que j'ai ta réponse. Ouais. Donc on part sur des salles stylisées. J'arrive pas à saisir les unités, c'est très emmerdant. C'est un problème. Ouais. Est-ce que je peux donner des ordres pour creuser ou pas, moi ? Ouais, je peux donner des ordres pour creuser. Est-ce que maintenant, ça fonctionne ? J'ai attrapé un orque. Je l'ai posé. J'arrive pas à saisir tous les orques d'un coup. Pour une raison qui met toutes les unités d'un coup. Ok, attends. F2. Putain, j'ai pris tout le monde. Hein ? J'ai pris qu'un gars. Il a pris qu'un mec ? Non, non, mais je crois que... Attends, est-ce qu'ils font la grève ? Non, ils sont pas en grève. Bah, je sais pas pourquoi. Mais ils sont bugués, je crois. T'arrives à prendre Talia ? Euh, j'ai passé. Pour l'instant, je crois qu'il y a des hommages qui se battent comme un boss. Ouais. Hein ? Talia a la chance, vous allez me bloquer dans un mur. Ouais, on est d'accord. Euh, ouais. Attends, je vais creuser autour. Ouais, je suis en train de juste creuser l'emplacement où qu'il y a. Je sais pas ce qu'ils ont foutu, les autres. Ils sont bugged. Alors, je te dis, c'est peut-être moi qui ai une chute de corps. Peut-être pour ça que le donge, il fait la tête. Ouais. Il y a beaucoup d'unités qui sont bloquées et qui peuvent rien faire. Moi, je pense partir sur un restart parce que sinon, on a perdu toutes les unités. C'est sûr ? Genre, officiellement, ils sont morts ou ils sont toujours dans la liste d'armée ? Ils sont toujours dans la liste d'armée ? Ils sont dans la liste d'armée, mais en fait, officiellement, ils vont commencer à faire la grève et à foutre le bordel dans le donjon. Ah. Ah oui, parce que ouais, elle est sous la map. Under the map. Ouais, voilà. Je pense qu'à cause des coups de lag, on a tué le donjon. On peut pas faire une sauvegarde ? Tente une sauvegardage de partie. Je tente une sauvegardage. Une sauvegardation. Et si je peux charger ? Ah non, on peut pas. Alors, je tente un menu principal. Vas-y. Et tu fais charger. Tu peux ça charger la sauvegarde ? On peut charger une partie. Pas la sauvegarde domatique, truistramme en ruine. Charger. Et tu penses, faut que tu penses à la coop par contre, en charger. Ah mince, je crois que j'ai pas, je crois que je suis coop solo. Ouais, t'as l'encens en solo je pense. C'est pas vrai, ça peut arrêter de voir de toute façon si c'est réparé ou si c'est foutu. Ouais, vas-y, vas-y. Mais c'est la première fois que je vois que ça arrive. J'entends les gens qui prennent leur pay. Ouais, ils sont réparés. Parfait. Menu principal. Ouais, bah petite chute de co, ça crée toujours des incohérences incroyables. Charger une partie. Tristramme en ruine. Mais par contre, je peux que la charger, charger. Ah quoi ? T'as chargé et en haut, t'as coop. Tout à fait, c'est bon. J'ai. Public dans 3, 2, 1, pan. Ouais. Alors attends, aucune partie trouvée. Si, y'a Clarfong, y'a Farcraft et y'a Midian. Ok, je viens de te voir. Non mais l'actualisation, je peux pas forcer l'actualisation en la main. Ok. C'est bon, je suis là. Bah, j'oublie. Ça, c'est pas comme sur les autres jeux multijoueurs où je peux genre... Comment ça s'appelle. Un For The King où tu peux forcer l'actualisation des serveurs. Ah ouais, un For The King. Un bon jeu, c'est ça que tu veux dire. Ouais, un jeu où quand t'as 80%, en fait, c'est 0%. Oui, si. Mais quand t'as 11%, t'as 100%. Ah bah évidemment. Donc t'entends les gens qui prennent l'argent, tout va bien, voilà. Ils sont riches, ils sont blindés, ils sont heureux. Non mais c'est surtout que toutes les unités se sont remises à se déplacer. Oh ouais, tout va bien. Elles sont toutes parties dormir ou manger, donc t'inquiète. Tout va bien. Ouais, par contre... Nous avons réparé le gaming. Juste me permettre d'agrandir la salle des poulets pour des raisons d'esthétisme. Ah oui, donc F2 s'il vous plaît, hop. Et après, sors, vas-y. Envolez à la porte, après. Ah bah. Attends, j'ai d'abord l'araignée qui se balaie dans le couloir à régler. Non mais ils y vont tout seuls, voilà. Et je crois qu'on les a tous tués. Non, il reste deux araignées. Non, il en reste deux, mais je les laisse d'abord aller manger, se retaper un peu. Parce que je veux qu'il n'y en ait aucun qui ait un bobo au doigt. Donc euh... Balade-toi avec ta pile de poillon, là. Casse-toi avec ton fric. Ouais, ouais, non mais je suis en train de regarder parce que j'essaye d'éviter que les grouilloux se baladent. Essayez qu'ils fassent vraiment des trucs utiles, quoi. Ah, sache qu'il y a des stats de mission qui te disent si t'as récupéré tout l'or du donjon ou pas ? Combien est-ce que t'en as extrait ? Oui. Ah bah pour les... Les thunes Predator. Là, en thunes, on est pas mal, je crois. Les thunes Predator du mal avaient découvert une salle dans le sous-monde. Ouais, ouais. Encore une salle ? Ah, t'as encore découvert une salle dans le sous-monde ? T'es insupportable ? Peut-être, mais il n'y a pas de méchants dedans. F2. J'ai repris toutes les squads. Mon orc, il n'est pas encore guéri, mais c'est pas grave. Let's go. De toute façon, tu peux cliquer dessus à la main pour le forcer à... Là, ils veulent pas y aller ? Ah non, ils veulent pas y aller. Alors, ils ont tous des besoins, ils sont tous en train de me saouler, ça y est, allez. Non, c'est tout qu'ils sont en... Ouais, voilà. Mais de toute façon, il faut savoir que c'est souvent les orcs qui vont se faire taper en premier. Les gobelins mourront jamais, quasiment. Oui, parce qu'ils ont un visible ou je sais plus quoi, de base. Ouais, ils ont un passif qui fait qu'ils sont... Ils sont en train de tout casser. Ils font ça très bien. C'est tout, c'est des orcs et des gobelins. Ah, ton poing, il m'a fait coucou. Ouais, tu vois, c'est ce que je disais par l'épisode. J'ai encore trouvé un filon d'or à miner, je crois. Hop là ! Je prends toute la squad d'as, là. Hop ! Et on va aller chercher ça au Poulaga. Let's go ! Regalez-vous. Y'a qu'à manger. Non mais... Ça me tue plus comment les poteaux de chaleur sont posés de manière aléatoire. Oui, ouais, oui. Jour de paye. Jour de paye, c'est à combien ? 250. Allez, régalez-vous de toute façon du poignon. Toutes nos seules trésors sont pleines, donc... J'ai envie de dire, let's go, hein. C'est ça. Let's go, genre lui, là, je sais pas combien il y a. Est-ce qu'il y a... Ah oui, c'est des... Oui, 15 000 balles qui restent là-dedans, donc. Est-ce qu'il y a un livre en plus qui aura été trouvé par hasard ? Non. Je demande parce qu'en fait, ils rangent les livres dans les salles de trésors. J'en vois pas. J'en vois pas. Tac, 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 tac. Non mais je ne vois pas l'instant sur les côtés. La salle des guerriers n'est pas assez grande. Ah. On va agrandir, mon bon maître. Maître. On va agrandir ça en trichant un peu. Vous venez de tricher. C'est très important de mettre des gifles, des gifles patriarcales dans les grouillots. Voilà. Parce qu'ils vont vraiment plus vite. Normalement, on n'est pas trop mal, là. Je ne sais pas si tu as des orcs qui ont besoin de se reposer. Si, si. Il y en a. C'est pour ça que je te le dis, c'est-ce qu'il y en a qui ont 100% de sommeil mais qui ne vont pas dormir. On a 480 moules. Ah, je suppose que comme dans tout bon donjon, je peux ramasser... Ah, on ne peut pas ramasser de fric dans la salle de trésors ? Si, si, tu peux. On peut directement arroser à grand coup de prime, les gars. D'accord. Oh, j'ai ramassé à grand coup de gifles, les gars. Ce n'est pas ce que je voulais. Je leur ai jeté un peu de pognon sur la gueule, normalement. Une gifle du pognon, ça va mieux. Dormez, mais plus vite. C'est l'histoire. Dormez, mais mieux. Voilà, c'est ça. Ils font des speedruns de sommeil, les mecs. C'est bon. La gifle, c'est vraiment... C'est vraiment très fort. Si je lâche un petit poulet à Mogarug. Mogarug, il s'en bat les couilles. Il dort. Mogarug, il y a un poulet qui t'attend, là. Chicken party, là ? Mais non. J'ai un orc en trop. Oh, je suis encore en multi-clic, l'enfer. Ah, il explose un poulet, là. Il y en a 4 orcs, on a bien 4 lits pour les orcs. Ouais, et 3 lits pour les gobelins, ok, c'est bon. Là, tu vas bientôt pouvoir sortir, je pense. Ouais, ouais. J'ai un Mogarug qui n'est pas à fond, du coup, je lui ai mis trop de gifle. Je tente Mogarug, il se réveille. Je lui jette un poulet dans la bouche, et on y va. Je vais voir s'il me pécho un dindon. S'il mange le dindon. Comme dans les bonvions donjons qui perd. J'ai mis, je vais me mettre tellement de paf dans les gobelins que j'ai proqué la musique de combat de mon côté. Ah, dans les grouillons ou dans les gommes ? Dans les grouillons, dans les grouillons. Ok. Eh, Mogarug, euh... Ah, il y a encore des araignées. T'as encore fait le con, là. Non. Et je crois qu'il y a un bouquin, là. Il y a un filant de diamants infini. Allez, hop. On avait déjà pas besoin de fric, on en a encore moins besoin. Euh... F2, les gros. Impossible, tu se relèves. Vas-y, et... Va, sors direct. Alors, attends, ils ont encore tous faim, parce que dès qu'ils prennent une gifle, ils ont la dalle. Hop, là. Non, mais... Mangez toute l'équipe, là. Allez. Attrapez-moi du poulet, là. Regarde. Hop. Tac-moi un chicken, là. Il y a des gens qui se mettent au garde-à-vous quand tu passes sous ta main. Il arrive où fixe. Ah, c'est... Ah, mais ils sont tout le temps en train de pioncer, ces gros, là. Ils sont insupportables. Ah, mais c'est parce qu'ils arrêtent pas de se prendre des gifles en premier. Bon. Surface. Qu'est-ce qu'on a en surface ? Rien des bâtiments cassés. Toute la squad, là. Toute la squad ? Je peux pas prendre toute la squad ? Merci. Euh... Donc, Rushbee, les objectifs secondaires. C'est parti. Oh, des trucs de sangs apportent. Une protectrice toute mignonne ? Devant cette répugnante luminosité. Et finalement, sourire. Au moins, elle n'était plus limitée à la défense de son... On a peut-être dû prendre un naga dans l'histoire. On peut pas. Il faut que t'ailles chercher d'abord un truc de science. Ah, ok. Je sens une perturbation dans la force. Les actions du combat, c'est si drôle. Il faut d'abord que t'ailles chercher... Alors, si tu reviens en arrière, tu pourras aller à droite, à travers la forêt, pour aller directement... Allez les gars, jetez un coup d'œil et revenez faire votre rapport. À droite, t'as un petit passage dans la forêt pour rejoindre une fontaine et faire de la science. Je m'entraîne à jouer du banjo. D'accord. Reviens en arrière. Par... Arrière, en arrière, là. Ah oui. Tu le vois le passage avec le départ là ? Oui, mais c'est l'objectif secondaire. Ah oui, parce qu'on va transformer ça en partime à le faisant, c'est ça ? C'est ça. Ah, une magicienne ! La novice. Allez. Oui, mais la novice heal en fait, donc pense à la fragmentation en premier. Enfin, puis je suis à ton avis. Non, mais joueur de RPG, à un moment donné. Maître de jeu. T'inquiète, quand il y avait trois novices et que je me suis rendu compte que le nain mourrait pas parce que c'était à cause d'elle, j'ai câblé. Ah, c'est idiot. Et là par contre, je focuserais... Ouais, moi je joue beaucoup avec. Je sélectionne mon unité. Je mets mes tanks à fracasser les tanks et je mets les gobelins à fracasser les trucs derrière. Mais ça va, pour l'instant, les guerriers de mi-tapent pas dur. Je trouve 95 pour mon dégâts, mais en vrai, on a tellement de PV que... Et là, voilà. Ils sont un petit peu abîmés les gros. Est-ce que je renvoie pas mes gros en bas ? Un peu, tu peux. Ouh. Ah, t'as des héros qui arrivent au donge. Tu peux les intercepter avant. Ouais, trop tard. Je crois qu'ils arriveront bien avant moi. F2, je ramasse tout mon crew. Paf, on vient ici. Quoi ? Tu peux pas... Quand t'es dehors. Ah merde, je viens de gifler le nagar. Tu fais que le bras sur la porte du donjon. Ah ouais, mais le nagar, ça se bat très mal. Ouais, mais t'as un nagar. C'est pas moi qui l'ai recruté. T'as un nagar. C'est moi, j'essaie. Ok. Et là, on peut... D'oradrop du coup, toute l'armée, directement sur eux, alors qu'ils fracassent le cœur du donjon. Donc tu leur demandes de courir là-bas. Alors, Talia ne peut pas level up. Il faut cliquer pour la level up. Alors, je la vois sur le cœur du donjon de moi, Talia. Ok, c'est moi. Elle est un cœur de donjon. Ah, excuse-moi. Excuse-moi ma grosse. Non, mais dégage. Je vais te prendre dans les armées. C'est... Tu l'as up comment là ? Sans les que niveaux. Ouais, mais regarde. Je peux payer de la science pour la up en fait. Ah ben, j'ai attrapé un gars. Ça, tu peux payer de la science pour la up. Va dans le menu de recherche et tu peux améliorer ta guère pour 50 d'or et 50 de... Oui, oui, de recherche. Mais comme les orcs, tu peux aussi les gonfler. Ok. Oui. Mais c'est pas intéressant de les gonfler. Les orcs, ça coûte cher pour pas grand-chose. Je te mets un deuxième naga, comme ça t'auras deux healers. Alors, en temps normal, je veux bien que ce soit pas très intéressant. Mais là, on est dans un scénario où il ne faut pas que je perde un gars. Ah, mais je t'ai donné deux naga. Et un naga, ça se finit. Oui. Ça heal comme de la merde par contre, mais ça heal. Ok. En termes de recherche sur la génétique, ça coûtera un peu cher. Ouais, c'est ça, c'est ce que je disais. C'est que ça va plus de grouillot. Allez, full grouillot. Terminé. Allez. Et j'ai fait augmenter de niveau la grosse. Plus de puissance ! Voilà. Mais je pense que c'est intéressant. Énergie vitale, plus 5%, 2% de dégâts, nanana, résistance au sort et au piège, plus 52%. Là, ça devient intéressant. Ouais, alors du coup, ouais, trop bien les naga, parce que ça, même si ça soigne pas vite. Là, tous mes monstres qui dorment pour récupérer de la vie, là. Voilà, terminé. Ouais. Terminé, terminé. T'as claqué tous les bouquins sur eux ou pas ? Il n'y a pas d'autres bouquins. Il n'y a pas d'autres boucs ? Non. Bouc ! Il n'y a pas de bouc ! J'ai quand même une autre salle au trésor en haut, si jamais tu te... Ouais, bah là, t'auras même pu en créer une, là, autour du diamant, hein. Ouais, mais... Ah, mais ce qui mine le diamant, en plus, c'est autiste, putain. Parce que là, moi, je vais commencer à faire une dungeon keeper classique. C'est-à-dire que je vais, littéralement, casser tous les cailloux, le long du bord de map, pour voir si on n'a pas raté une salle. Alors, sache qu'on peut tricher. En fait, ils ont, autour du... des tunnels que tu creuses, il y a un petit espace où tu vois, en fait, à travers le brouillard de guerre. Oui ! Donc t'as pas besoin de suivre le bord de map ? On peut faire des couloirs. Ouais, c'était vraiment pour faire une classico. C'est vraiment pour le plaisir de faire un bon vieux classico. J'aime le plaisir. Regarde, je rejoins ton escape. Laisse ressortir, si tu veux, sinon je le fais. Ouais, 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 on va ressortir. F2, toute la squad. Hop. Et je vais claquer de la science, juste pour me prendre un orc ou un gobelin pour défendre. Y'a pas besoin que j'aille ramasser tes trucs, là, des 7 enfers, hein. Non, c'est bon, ça, ça se génère. Non, la science, ça se récolte tout seul. Ouais. Ok, parfait. Bon, on va retourner, là, un petit massacre. Petite musique, presque, de la comté. Ouais. J'ai pris un orc en plus pour défendre. Deux sales. Deux amburts. Ouais, c'est ça. Tu m'as pété un de mes orcs, là ? Non, non, j'en ai invoqué un autre. J'ai trouvé un... J'ai trouvé un humain. Alors ça, c'est un mec qui venait dans le donjon. Bah, il n'arrivera pas. Je te conseille de descendre, chercher celle d'en bas. Mais là, y'a un objectif secondaire. Objectif secondaire. Ouais, t'as un objectif... Non, c'est un principal, ça. Un principal ? Ouais, non, c'est pas sur fond. Ah si, c'est sur fond. Non. Bah, maintenant, il l'est, parce que t'es à côté. Mais... Cassons des culs. Ouais. La wag. Cassé des baraques. Je te conseille d'aller en bas. Comme ça, tu peux finir par la maison directe. Finir par la maison directe ? Hein ? Regarde, si tu vas en bas, t'as une maison à casser encore et un portail de malfaisance à prendre. Et quand tu vas remonter, tu seras obligé de prendre le portail de malfaisance, puis de casser la dernière maison. Ok. C'est tout ça que je dis. Oh, des gens. Bonjour, les gens. Une roublarde, j'ai m'eus. Let's go. Ignorons tous les gros. Quand ils sont dehors, ils sont payés instantanément. Ouais, j'ai vu ça. Le jeu est cool, quand même. Il ne fait pas s'arrêter de jouer pour venir... J'ai un naga qui s'est pété, les gars. Bougez-vous, bougez-vous. Ok. Bon, on n'a pas de problème de but. Genre, on peut camper un peu pour régénérer mon naga. On n'aura jamais de problème de but dans ces premiers niveaux. Ouais. Vous armez du mal ? Ici ? Mais comment cela a-t-il pu arriver ? Il est temps de demander le renfort de l'artillerie lourde. Préparez-vous à attaquer en vagues successives. Euh... Excusez-moi, mon capitaine. Ce serait plus logique d'attaquer tous en même temps, non ? On n'est pas des lopettes. Vague après vague. C'est comme ça qu'on fait quand on est un homme. Grâce aux traditions tactiques surannées de l'ennemi, sa destruction était pratiquement inévitable. Il était donc temps de décorer le donjon pour fêter la victoire, de sortir la bière et d'engager les danseuses orques. Euh... Non. Peut-être pas les danseuses orques. Ça va être un jeu d'enfant. Laissez-les-moi ! Je veux dire, repoussez-les et laissez-les vous taper dessus pendant que je m'occupe d'eux. Sachant que... Après, dans le jeu, je sais pas si t'as vu, t'as trois catégories d'unité. Ouais, mort-vivant, démon et la horde. C'est ça. Moi, je suis grand fan des morts-vivants. Ça m'étonne pas. Non, c'est surtout que ça prend pas de place aux populations, je crois, de mémoire. Il y a encore des gobs à soigner, là. Ah, allez. On zoucle, là. Il reste un gobs à soigner, c'est tout ? Il y avait plus, non ? Non, c'est bon. Let's go. Euh... Ah, ils ont mis le tank devant. Trouvez-moi la novice. Faut pécho la novice. Alors, si j'étais toi, je prendrais tous mes orques et tous mes nagas avec Thalia dans un seul et même groupe et je ferais CTRL-1. Et je ferais CTRL-2 sur tous mes gobelins pour pouvoir envoyer mes gobelins fracasser les trucs qui sont derrière. Ah ! Ça, c'est toi qui gérera quand le jeu sera devenu plus difficile. C'est toi qui gère ce genre de choses, là. Moi, je fais des clics de débilus. Et je fais des jolies salles. Je ne sais te servir à rien, ça aura juste un très joli donjon. C'est tout ce que tu auras avec moi. La déception. Sans faille. Non, non, mais... Pas étonnant, quoi. Enfin, t'es étonné, hein. Si, si, un petit peu comme... Euh, si tu veux, j'ai des renforts pour toi, pour dehors. Non, c'est plus bon. J'ai deux orques, un aga et un gobelin en plus. Garde-les, est-ce que t'es pas à l'abri de te prendre un héros ou deux ? Ah ! J'ai trouvé un bouquin. C'est quoi ? Bonus d'armure normale. Augmente le peu d'armure de la créature. Un peu le... Comment ? Ah, je ne peux pas le prendre ? Pourquoi je ne peux pas le prendre ? Parce qu'on est dehors. Dehors, tu n'as aucun pouvoir démoniaque. Ah ! Du coup, il est forcé un orque à le prendre. Ok. Tu as demandé à un râtelier d'armes de le prendre. Un autre ? Non, non, il y a deux râteliers d'armes, maintenant. Ah, ok. Ah, ouais, t'as un ingénieur nain. Ils font des canons qui sont nuls, mais comme ils zonent, en fait, ils ne sont plus si nuls que ça. Alors, ouais, le problème des nagas, c'est que des fois, ils changent leur ordre de priorité et ils ne veulent plus soigner. C'est très chiant. Ah, c'est Xomache qui est devenu au râtelier. Ouais. Tiens, je vais mettre à l'IA2. Vas-y, c'est bon. Et là, tu peux directement courir comme un tard. C'est encore mieux que dans Dungeons 2. Mais n'allez pas croire que je sois en train de vanter les mérites de la série et de ses extraordinaires adhommes. Oh non, le studio aussi a brûlé. Le gardien de la porte ne pourra plus venir glandouiller ici au lieu de bosser. Excellent. Il y a vraiment des ordres de priorité et des gens dans le jeu. Pendant ce temps-là, moi, dans le donjon, je suis à la recherche de potentiels minerais d'or qu'on aurait pu oublier. C'est un canonnier tout court. Il va se faire fracasser par la garde. D'ailleurs, on a pu se débloquer une petite salle de garde. Non, on ne peut pas dans le premier niveau. Toute la technologie qu'on a, tu la vois. On ne peut pas aller chercher plus loin. Tu me feras le plaisir de renforcer la ronde une fois. On est allé trop loin. Attendez, attendez. Roll back. Roll back mountain. Demi-tour. J'ai ignoré des gens sur ma route. Excusez-moi. C'est marrant. On commence à sentir l'influence du groupe sur le sol. Ouais. Talia, au prochain niveau, va gagner une nouvelle compétence. C'est invoquer l'ombre ou je ne sais pas trop quoi. Parce que je la up. En fait, ça ne sert à rien d'avoir plus de hordes puisque les ennemis ne valent rien. Ils sont forts. Ils ne méprisent pas leur talent. Pour mourir. Voilà. Donc, Mograng. Qu'est-ce que c'est que ce livre ? Dis-moi. Bonus de coups crit. Je le mettrai sur un gobelin. Oui, c'est déjà fait. It's payday. Non, c'est le moins 78 des nagas. En avoir beaucoup, ça fait mal. Mais bon, ça heal. Ça fait leur taf. Ça fait que notre asso ne s'arrête jamais. Alors là, ça va être plus tactique. Parce que tu as des assassins. Et les assassins font ultra mal. Fallback Mountain. Dans la statue des méchants, t'as un grouillot qui fout un doigt dans le nez de l'autre. Excellent. C'est bon, t'as amélioré la horde ? J'ai amélioré Talia, le level 5. Oh, tu ne veux pas améliorer la horde. Ah là, désormais, il y a une con qui peut invoquer trois ombres. Est-ce que ça intéresse quelqu'un ? Bah, c'est trois monstres supplémentaires. Régénération de la vie normale. Oh, excellent. Est-ce que je peux avoir un or qui n'est pas encore amélioré ? Vas-y, viens. Bogarug. Je vais casser le cul de tout le monde. Je ne sais pas si tu peux mettre de plus en plus de livres sur les gens. Je ne sais pas si tu peux faire des combos de livres. Ah, aucune idée. Mais c'est vrai qu'on aurait pu essayer. Si je trouve un autre livre, je fais ça. Non, jamais. Eh, ça me met... Non, il manque un orc. C'est un orc, c'est un ou six orcs. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé ici ? Apparemment, tous les gentils n'avaient pas été battus. Le roi des nains, Grimli, vieux copain de Biture du Paladin, patrouillait dans toute la contrée avec sa gigantesque armée. Heureusement, le mal avait prévu ce cas de figure. Le cœur de donjon était saturé de malfaisance et il disposait d'assez d'énergie pour servir de téléporteur. Au profit de Talia, bien sûr. Super ! Les meilleurs et les plus braves guerriers. Arrêtez-les ! Moi, je décanide ici ! Talia disparut dans un froissement vers un endroit lointain. Et sûr. Le reste des créatures du mal furent un peu stupéfaites de voir fuir leur général. Mais face à une telle armée d'ennemis, elle n'eut pas tellement le temps de rédiger des pensées ou de l'ambulance. En vrai, ça tanque bien les gens qui aiment de rien. C'est cette maudite traîtrise aux oreilles fointues. Pour ça, le 5% de santé, ça a l'air de rien. Mais si tu peux le faire 10 fois, tu leur augmentes de 50% leur santé. Par contre, t'as vu la portée des archers ou pas ? Et je me servirai de ses oreilles comme marque-page. Oui, oui, c'est... Bah, il tire de l'autre côté de l'écran, quoi. Ouais, ouais. C'est bon, on a tout ? Ouais. Allez, on continue. Bah, on fait des bisous à ton tube, hein. À la prochaine, ton tube. Or, YouTube.